Évaluation numéro 4 Le mouton est un animal domestique, mammifère herbivore. Il est élevé pour sa viande, sa peau et sa laine. La femelle est la brebis et le mâle est le bélier. Le jeune mâle est un agneau. Les moutons communiquent entre eux en lançant des bellements. Ils sont des ruminants avec des cornes situées sur le côté de la tête et des poils bouclés appelés laine. Question Compréhension de l'écrit 1. Recopie la bonne réponse. Le mouton est un animal herbivore, carnivore, insectivore. 2. À partir du texte, complète la phrase suivante. L'homme élève le mouton pour A, B, C. 3. Comment les moutons communiquent-ils entre eux ? 4. Complète Le mouton est un animal domestique. Le tigre est un animal... 5. Il est élevé pour sa viande. 5. Il est élevé pour sa viande. Que remplace le pronom il ? 6. Complète Le jeune mâle est un agneau. La jeune est... 7. Méoféminin Le mouton est un animal domestique. Là est un animal domestique. Production écrite. Rédige un paragraphe de 4 à 5 phrases pour présenter un animal domestique de ton choix. Je réponds aux questions. 1. Recopie la bonne réponse. Le mouton est un animal herbivore, carnivore, insectivore. Herbivore qui se nourrit d'herbe. Carnivore qui se nourrit de viande. Insectivore qui se nourrit d'insectes. De quoi se nourrit le mouton ? Le mouton se nourrit de viande ? Non, le mouton ne se nourrit pas de viande. Donc, il n'est pas carnivore. Le mouton se nourrit d'insectes ? Non, le mouton ne se nourrit pas d'insectes. Donc, il n'est pas insectivore. Le mouton se nourrit d'herbe ? Oui, le mouton se nourrit d'herbe. Je reviens au texte. Le mouton est un animal domestique, mammifère, herbivore. Donc, le mouton est un animal herbivore. 2. À partir du texte, complète la phrase suivante. L'homme élève le mouton pour A, B, C. Il y a trois réponses. Que signifie le verbe élève ? À l'infinitif, élevé. Le verbe se termine par ER. C'est un verbe du premier groupe. Exemple. Le fermier élève les moutons. Il les nourrit et les soigne pour les vendre. Les parents élèvent leurs enfants. C'est les nourrir, les soigner et s'occuper de leur éducation jusqu'à ce qu'ils soient grands. Pour répondre à la question, je reviens au texte. Il est élevé pour sa viande, sa peau et sa laine. Il y a trois raisons pour élever le mouton. Je réponds à la question. L'homme élève le mouton pour A, sa viande, B, sa peau, C, sa laine. Trois, comment les moutons communiquent-ils entre eux ? Communiquer avec une personne, c'est échanger des idées ou des informations. Je communique avec mes amis par téléphone ou par Internet. Mais comment les animaux communiquent-ils entre eux ? Les animaux ont des manières bien à eux de communiquer, par les gestes, les odeurs, les sons. Chaque espèce d'animal détient ses propres règles de communication. Par exemple, quand un dauphin est malade ou en détresse, il émet un cri sifflant pour avertir les autres. Alors, comment les moutons communiquent-ils entre eux ? Par les gestes, par les odeurs ou par les sons ? Je reviens au texte. Les moutons communiquent entre eux en lançant des bêlements. Bêlements, c'est le cri des ovins et des chèvres. Les moutons et les chèvres, bêlent, ils poussent leurs cris. Je réponds à la question. Les moutons communiquent entre eux en lançant des bêlements. Ou, les moutons communiquent entre eux en bêlant. 4. Complète Le mouton est un animal domestique. Le tigre est un animal... Où vit le tigre ? Le tigre vit dans la forêt. Il est un animal sauvage. Sauvage est le contraire de domestique. Je complète Le mouton est un animal domestique. Le tigre est un animal sauvage. 5. Il est élevé pour sa viande. Que remplace le pronom il ? Il est un pronom personnel masculin de la troisième personne du singulier, faisant fonction de sujet. Il remplace un nom en masculin singulier. Il avec S pour un nom en masculin pluriel. Elle pour un nom en féminin singulier. Elle avec S pour un nom en féminin pluriel. Donc, il ici remplace un nom masculin singulier. Je reviens au texte et je lis les phrases précédentes. Le mouton est un animal domestique. Le mouton est sujet. Il est masculin singulier. Donc, il, qui est en masculin singulier, remplace le mouton. Je réponds à la question. Il remplace le mouton. 6. Complète Le jeune mâle est un agneau. La jeune est. Le mâle égale masculin. La femelle égale féminin. Je dois trouver le féminin de mâle. Certains féminins ne sont pas construits à partir de leur masculin. Exemple, bélier, brebis. Cheval, jument. Mâle, femelle. Le féminin de mâle est femelle. Je dois trouver le féminin de agneau. Les mots qui se terminent par O, E, A, U, forment généralement leur féminin en L. Exemple, un chameau, une chamelle. Donc, un agneau devient agneau. Je complète. Le jeune mâle est un agneau. La jeune femelle est une agneau. 7. Méoféminin Le mouton est un animal domestique. La est un animal domestique. Comme je l'ai dit auparavant, certains féminins ne sont pas construits à partir de leur masculin. Comme le canard, la canne. Le dindon, la dinde. Le cheval, la jument. Le bouc, la chèvre. Le porc, la truie. Le taureau, la vache. Le coq, la poule. Les moutons. Le bélier, la brebis. Le cerf, la biche. Le jar, l'oie. La brebis appartient à une espèce communément appelée mouton. Donc, je mets au féminin. Le mouton est un animal domestique. La brebis est un animal domestique. Je reviens au texte pour confirmer. La femelle est la brebis. Avant de commencer à rédiger le paragraphe, il faut bien comprendre le sujet en posant la question. Que nous demande le sujet ? Le sujet nous demande de rédiger un paragraphe de 4 à 5 phrases. En quoi consiste ce paragraphe ? Présenter un animal domestique de ton choix. Donc, je vais faire une présentation d'un animal que je vais choisir d'abord. Je vais commencer par choisir l'animal, ensuite sa nature, son habitat, son régime alimentaire si je le connais. Quel est l'animal que je vais choisir ? C'est le chat. Je vais intituler mon paragraphe le chat. Quelle est sa nature ? C'est un animal carnivore domestique. Où vit-il ? Généralement, il vit dans les maisons, car c'est un animal de compagnie domestique. De quoi se nourrit-il ? Il se nourrit de viande, de poisson, de lait, etc. Comment est-il ? Je vais le décrire physiquement. Il a des oreilles pointues, des yeux marrants, une petite bouche, de longue moustache, quatre pattes et une longue queue. Alors, je vais commencer à rédiger. Je laisse un alinéa de deux carreaux et ma phrase commence par une majuscule et se termine par un point. La phrase doit être simple, correcte. Elle va être constituée d'un sujet, verbe conjugué au présent et un complément d'objet direct. Donc, je commence. Le chat est un animal domestique carnivore. Et, verbe être, conjugué à la troisième personne. Pour éviter la répétition, je vais remplacer le chat par il. Il vit dans les maisons. Il se nourrit de viande. Il a des oreilles pointues, a, verbe avoir, des yeux marrants, de longue moustache et une longue queue. Le chat miaule. Le cri du chat est le miaulement. Sa femelle est la chatte. Son petit est le chaton. Son petit est le chaton. – Sous-titrage FR 2021